Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est la nuit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis avec mon ami Yass, encore comment vas-tu ? J'ai peur du scénario de cette vidéo, parce qu'il y a tout qui peut se passer, soit le lendemain est une journée cataclysmique, soit c'est la meilleure journée du séjour. C'est la réalité, c'est un concept que vont vous les faire, c'est-à-dire bonne journée ou alors journée un petit peu moins bonne avec un programme pas ouf, d'accord ? On peut se le dire quand même un peu à chier et c'est un concept qui nous tenait à cœur, on voulait le faire l'an dernier, on n'avait pas pu. Cette année on va vous le faire et on va vous le proposer avec nos amis de Rosetta Stone. Rosetta Stone c'est un partenaire qui nous permet d'être ici au Japon, c'est une application qui permet d'apprendre des langues, il y a plus de 25 langues disponibles sur leur application, il y a plein de moyens d'apprendre, c'est via des petits exercices qui durent quelques minutes, c'est fait de manière assez ludique, ça permet d'apprendre différemment par rapport aux cours, notamment pour ceux qui ont peut-être des gros soucis à apprendre de longues listes de vocabulaire et qu'on sort. En plus de ça, ça vous aide vraiment à parler le vocabulaire qu'on peut retrouver dans la langue commune et n'hésitez pas, ça aide énormément pour les voyages, il y a une offre 200 euros de réduction à récupérer dans la description pour l'apprentissage à vie d'une langue sur l'application. Et pour vous montrer tout ça, parce qu'il faut bien décider qu'il va avoir une bonne ou une mauvaise journée, Itadakimasu ! Voilà, on va faire un petit jeu, on va faire un petit jeu de prononciation, d'accord, donc on va essayer... Aichi Kaio ! C'est quoi Aichi Kaio ? C'est quand t'es au Seven Even et que tu dois payer... Et savent qu'ils disent pas cardo, vu que c'est la carte. Ah, ils disent Aichi Kaio ! Bah oui, je suis pas certain que c'est Aichi Kaio, maître Kaio, genre c'est... Bah oui, je pensais que c'était ça, oui ! Donc, il est mal parti, mais on va faire un petit exercice de prononciation, celui qui remporte l'exercice va avec un cadreur, donc Kézia, Elias, Hugo et moi, L'un des duos aura une bonne journée de chef avec un très beau programme, l'autre aura une journée vraiment minable avec des trucs pourris. T'es prêt ? Moi, je suis prêt ! Autokono-hito Kuro Kú 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 Rõ 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 Kou Rõ Hito Rõ Otokono-hito 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 Rõ O La Onanohito La Konnichiwa Konnichiwa Yo Yo I De De I I Oh Merde O Yo T'es bon hein J'aimerais bien le sortir des excuses parce que je trouve que j'ai mieux prononcé que lui mais il y a une intelligence qui l'a fait pour nous et qui considère que c'est lui qui a mieux dit Arigato Je suis à boite Je suis pas cool ça Du coup les Travaux d'intérêt généraux Allez t'sais quoi Hugo et moi on va s'y coller je vous laisse qu'ils y'aillent à vous voir Comme l'an dernier on se retrouve à Cospatio à Akihabara c'est là où il y a le plus de cosplay Ouais on va essayer de trouver un truc on avait pas pu ressortir ta bimbu donc c'est l'occasion est-ce que t'as une idée de ce que t'as envie de le faire enfiler J'ai vu un truc là-bas on va voir si à ta taille mais si à ta taille ça risque d'être incroyable Y'a un banger qui est à l'intérieur Ouais Hugo t'es prêt ou pas ? Franchement j'ai très peur ils ont un trop gros sourire pour ça nous mettre en valeur On va essayer de sauver ça Tu doutes de moi ? Non c'est pas de cosplay de neuf C'est tout ce que je demande Trust Trust in me Alors qu'est-ce que vous avez pas compris dans la dernière indication qu'on vous a donné les gars Non ça ça c'est pour toi Hugo Non c'est pas pour Zach Y'a que Zach a dit qu'il voulait pas être en meuf trop tard Toi t'as rien dit tu n'as rien dit Chef 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 Tu n'as rien dit Tu n'as rien dit Faut de 75 000 frère Ouais non Ouais mais non tu vois Naruto les trucs comme ça c'est stylé ça le problème Hugo T'embrose quoi ? Y'a pas en XL c'est dommage hein T'es un trop bête hein y'a que du M T'es un truc pour moi ? Ouais on va faire un cosplay Nelly On va te mettre un petit patch sur l'oeil Oh bah ça ça me va ça Y'a Naruto en L J'ai attend des colliers en plus Pas mal non Mais pourquoi vous voulez systématiquement me mettre en rose j'ai pas compris Night Melody Night Lady Melody Tu écoutes la musique ou quoi ? Moi j'vais pas... Franchement c'est trop drôle Bon drôle du coup C'est quoi comme taille ? Dis moi qu'il y'a pas ma taille Ça et Zach j'suis désolé mais moi j'ai ton costume aussi Goki Zach au Yoshi et toi en truc rose Qu'est-ce t'en penses toi Kezia ? Ouais bon Eloki et Zach au Yoshi c'est moi sympa Mais comment ça en Eloki ? Mais là j'y vois vraiment une volonté de lui Par contre vous allez tellement avoir chaud j'pense Du coup on revient nous voir pour les tailles C'est quoi comme ça me va pas on est d'accord de Kogazia ? Si bah si parce que du coup le F c'est qu'il vaut un full size Il est équivalent du LXN Moi j'mets du S chef Ah ouais non J'mets du S Non mais chef J'ai pas compris pour qui c'était celui là J'suis pas sûr hein Ah putain tu vas être beau là dedans hein Les gars j'vous le dis y'a pas un monde où j'le mets T'es mal rentré les fesses Y'a pas un monde où j'le mets T'as le petit garçon en Pikachu Et t'as... Mais t'es toute belle ma p'tite choupette Ça te va bien hein Fais une p'tite danse là Oh la En vrai y'a un truc hein Non y'a vraiment rien du tout Non c'est non Y'a rien là Y'a rien là Y'a rien C'est à mon tour non ? Oh the bee Sans mauvais jeu de mots il est mignon Je trouve que c'est pas... Alors ? Moi j'ai dit Sans mauvais jeu de mots je te trouve mignon Et moi aussi je suis mignon ou pas ? Toi t'es mignonne C'est pas ma p'tite choupette c'est bien C'est... C'est... C'est comment ? Ça va Non c'est pas ridicule C'est pas ridicule C'est drôle mais c'est pas ridicule Je vois que j'ai attiré les sourires Ah ah Attends je t'ai fait y'a un sac à ramasser là Bah gros c'est... C'est le but du jour Allez ramasse le sac D'ailleurs en parlant de ramasser Qu'est-ce qu'on va faire là ? Messieurs je crois que c'est peut-être le moment pour vous Tu fais un p'tit clignote là ? Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais t'es sûr que je crois certain hein ? Si 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 Je pense que là on va aller se balader dans un p'tit parc nous avec Yens On va profiter un peu de la vue Peut-être qu'Yens un p'tit café Et nous aussi on est avec vous ? Vous êtes sur le site avec nous Mais je pense que vous allez ramasser les déchets Parce qu'il y'a pas vraiment là-bas y'a un peu de déchets là C'est vraiment la journée Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien non ? Ouais Ouais Ils en avaient perdu Un peu plus dans tout cas Non mais attends Ils ont perdu Oui ils ont perdu Allons ramasser les déchets Ouais C'est bon hein ? Nous allons maintenant dans le design de cette superbe journée Clean un peu un parc Donc nous sommes allés acheter des gants, des petites lingettes et un sac poubelle Et on va voir si les parcs japonais sont plus propres réellement que les parcs français Et puis au pire ça nous fera une bonne action Vider quelques mégots, quelques merdouilles C'est le parc Ibiya où on était l'an dernier avec Mitsugi Ton temps c'est parti hein ? On va bien voir Allez hein ! On a un bon parc à faire je pense hein Eh ! En flagrant délire mec C'est quoi des écouteurs ? Eh ouais mec Le Japon T'as même plein d'élastique là à côté tu vois L'électronique Bon allez hein c'est parti T'as vu comment c'est beau mec ? Là tu vois c'est pas genre une journée magnifique Soleil Regarde ça Les georges qui sont là Là les belles voitures qui passent Pendant qu'il y en a qui galèrent à ramasser des détritus Ouais des détritus qu'ils ne doivent même pas trouver Donc juste là ils doivent fixer le plafond Ils doivent regarder le sol Ouais là on va aller dans un petit parc On va se poser Ah bah t'es la valeur là franchement On va se prendre une petite glace ou deux C'est ce que l'allais dire Une petite glace ça tient pas mal à faire Ouais ouais une glace pour l'heure Ouais ouais Parce que là il faut savoir qu'ils doivent faire combien ? 24 ? Ouais je pense Un bon 24 Ah bah bah je me sens bien Je me sens bien Je me sens bien A la recherche de cigarettes De mégots De plastique De bouteilles De n'importe quoi Bon déjà première chose en vrai ça reste quand même relativement propre de ce qu'on peut voir C'est déjà ça C'est quoi c'est un masque ? Masque minable Attention rien ne nous échappe les mecs hein Vraiment eux ils doivent être en train de faire eux Ils font un jardin est impérial mes couilles Nous on fait un jardin correct quand même on va pas non plus mentir On a connu meilleure activité au sein du jardin En vrai j'ai déjà fait un truc comme ça Où j'étais allé ramasser des mégots C'était ludique C'était pas non plus le truc Pas l'aprème du siècle Alors là posé comme ça à moitié pleine Oh j'ai une vilaine là Elle mon pote Surtout Elle c'est définitivement Poubelle Poubelle Y'a des élastiques mais pourquoi y'a des élastiques partout dans cette ville ? Hop Allez hop Poubelle Voilà Oula C'est quoi ça ? C'est quoi mec ? C'est du plastique Le Japon est malade du plastique Tu sais je rigole mais je crois que j'avais déjà vu des stats C'est vrai qu'ils ont du plastique partout Mais au delà d'avoir du plastique partout Je crois que quand tu regardes la consommation plastique par habitant Bah ils sont pas spécialement plus élevés Ah ouais ? Ouais c'est vrai qu'aussi étonnant que ça puisse paraître J'avais vu que la consommation, le délire Ouah le Japon y'a du plastique partout Bah c'est vrai que quand t'achètes un truc Et que t'es vraiment enrobé de trois couches de plastique Tu souffles un peu mais On pourrait le penser mais au final Peut-être pas atteint que ça tu vois Et voilà Sécuriser ce qu'il y a rien d'autre dans les alentours Et ça pareil C'est poubelle Oh la poubelle En voyant ça normalement les Tokyoïdes devraient être fiers de nous J'espère C'est quoi ça encore ? Encore un mégot ? Un mégot mais hop Bon du coup là on est arrivé On est jardin est du palais impérial mon gars En plus j'y suis jamais allé l'année dernière avec Mitsugi On a fait seulement l'entrée Mais là c'est la première fois que je rentre dedans Et je suis très content de le faire avec toi mon ami Kezia Parce que tu es mon ami Trairement à la fraude Hugo Que j'aime pas du tout Il le verra dans cette vidéo Ça y est maintenant c'est le moment des révélations C'est la fin du voyage Hugo Je te déteste je t'aime pas mec Tu me saoules au quotidien Bon on a pas les glaces Et là on est en détente totale Non écoute Ecoute la nature Petite musique zen là Ecoute le bruit du vent sur toutes ces millions de feuilles Le bruit des oiseaux Ah en plus il y a eu beaucoup de jours de pluie Là on reprend du soleil Là je me demande ce qu'ils font les autres A défaut d'avoir des bonnes activités On peut au moins apprécier cette vue Mais ça va on a connu pire A moi de nettoyer cette ville de Tokyo Et tac on enchaîne Un mégot Je suis partout Encore pire Un chewing gum Tu sais combien de temps ça met à se décomposer ça dans la nature ? Beaucoup trop longtemps Ah Ça c'est dégueulasse Et je regrette pas d'avoir pris des gants Vraiment ça me prologue J'ai l'impression que c'est un jeu de piste Que des déchets Tombe assez pour nous réchauffer Il y a rien d'en haut Il y a vraiment zéro nuage C'est... En plus après là on va faire les boutiques On va faire quoi ? Prada, Bape ? Ouais je pense Petite parade de chaussures Ouais regarde mes chaussures Faut que je change ça C'est pas possible Ah la vie de roi Bon allez je pense qu'on va aller Rejoindre les deux qui ramassent les véhicules De toute façon on va pas pouvoir les louper Il y a un grand rose et un grand jaune Faites le tri c'est important les amis On va mettre ça dans Oser Tu vois l'objet le plus improbable qu'on ait trouvé Mais il y en a des trucs hein ? Franchement on a pas chômé en vrai On s'est... On s'est chauffé en vrai Parce qu'il y a pas la petite satisfaction quand même D'avoir rendu un service en vrai T'es habillé belle mon frère Ça me rappelle l'époque où j'étais là des deux C'est bien les mecs Ça se passe ? Ça se passe et vous ? Bah ouais nous on s'est baladés C'était tranquille Ouais bah nous aussi J'avais pas ramassé grand chose quoi On a jeté et tout jeté chef Ouais on a déjà fait le prix Ouais oui Non pour nous il y a les images Ok 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 On passe à autre chose ? Je pense que... Je pense qu'on va aller faire les boutiques maintenant Ah ouais nous... Moi aussi je vais faire les boutiques avec vous et tout genre ? Ouais tu vas faire... Tu vas nous accompagner ouais Genre en mode tu vas m'acheter des trucs ? Non en fait je vais rentrer dans la boutique Ok Et toi tu vas rester devant Tu m'accompagnes en fait Ah Ah on est bien là ! Film ! L'enseigne là Tu vois c'est quoi ça ? Ça c'est du luxe mec Ça c'est du luxe mec Ça tombe là j'ai toujours aimé du luxe en plus Ouais c'est bien C'est bien force C'est bien nous on va rentrer On va se faire plaisir Puis vous vous allez bah... Restez là je pense en fait Vous allez vraiment nous attendre là Vous allez même pas bouger Vous allez rester là On va venir genre... Non 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 Vas-y regarde Ah mais vas-y mets toi là là Ok Ouais gros tu t'es patate ou quoi ? Tu t'es patate ? Tu restes là Là on va porter leur sac là J'espère que c'est un peu le plan hein Bah on se fait plaisir Ça va C'est seulement 1100€ C'est la coche Prada qui arrive en légende Un gros ça y est Je veux sortir de la zone du clochard hein Comment ça mes meilleurs potes ? On est passé au supermarché On a acheté un petit truc Vous m'avez pris un truc ? Euh frérot je crois pas que ce soit pour toi Si 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 Vous m'avez pas pris quelque chose ? Ouais si Si L'addition L'addition du coup ? C'est pour toi Et la petite enveloppe en papier Prada Ouais Vous vous êtes fait plaisir hein Bah et quoi on m'a dit de me faire plaisir Je me suis fait plaisir ouais C'est quoi ? C'est une sacoche Ouais c'est une sacoche Tu veux que je la mette ? Oh bon ? Ha ha Tu vois tac Elle vous va superbe monsieur Elle est belle hein ? Et voilà 190 000 Yen c'est 3 fois rien De toute façon je m'en fiche c'est gratuit non ? Bon on a peut-être un petit peu tiré sur la corde je pense Ou légèrement Vous voulez faire une autre boutique avant de passer à la suite monsieur ? Ouais bah qu'est-ce qu'il y a un petit bapestore à côté moi Les vendeuses très sympas et tout Oh euh chouette ouais Ça nous a dit pas venez de Paris et tout non ? Ouais 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 faites quoi dans la vie ? Youtubeur ? Streamer ? Ah ouais les ! On a montré mon compte twitter elle a été choqué mec Je pense qu'au début elle me prenait pour un guignol Après elle a compris j'étais qui mec Ah oui ! Ah ça va très vite hein ! Kézia tu prendrais bien un truc pour ton pote Hugo non ? Kézia ! Il y a truc qui t'affirait pas ici non mais ça va ? Oh Kézia je suis là en fait Enfin le miroir là en face c'était vraiment pas nécessaire hein Tu me trouves stylé mon pote ? Le cas Allez avance Des cargos de cousins ! Allez hop ! Ça va ? Ouais une once d'hésitation hein Bon Kézia je vais te le dire une fois et pas deux Commence à faire doucement avec ce que tu es dans le bannis c'est mieux pour toi Cher 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Commence à faire attention j'ai dit Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis fais attention Tu me mets la main dessus là ? Non je vais Tiens porte porte portes non non c'est bon Portes dépêche toi T'as des trucs à dire ? Nan ? Mais moi j'aimerais que t'arrêtes de parler. Respecté à ça. Ami. Super. Plus qu'un ami. Aujourd'hui il est serviable, il est agréable, il est content. Je sais pas mais en tout cas on va se régaler. S'inquiète-moi là, je crois. J'ai pris que la moitié du budget là. Il s'en fait des sacs. Il y a un restaurant incroyable. On est à 8 tonnes au Sakura si je ne m'abuse. Le Sakura restaurant en gros c'est un chef qui prépare les sushis devant toi. Donc là en fait on est posé en ligne comme ça. Il y a d'autres clients aussi. Et en fait là on a commandé et tout d'un marin. Et là on attend que le chef prépare notre dégustation. Pendant que les autres ils sont en train je crois de faire le musée du caca. Unko Museum Tokyo. Ça nous vend du rêve ça ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? En fait vu qu'ils ont décidé qu'on devait passer une journée de merde. Ils ont pensé que conclure ça en faisant le musée du caca c'était bien. Une des meilleures boissons du monde c'est tellement bon le ginger ale. Santé. Quelle belle journée. Vraiment j'ai remarqué quand c'est pas toi qui paye. Tout est plus magnifique. Tout est plus magnifique. Je suis au max. Même le bigorel est meilleur. Alors c'est le même. Et en fait vous voyez. Tout ce qui vous avez dit. Tout cette réparation. Vous voyez. Première salle. Un petit maki. Ton. Saumon. Gros. Ça fond en bouche. C'est une dinguerie. Vraiment mais no fake sans forcer du toit. Et gros attends. Bon j'en bouche. Après je suis désolé mec c'est parfait. Le poisson il est pas trop fort. Le riz il est bon. Ça c'est un peu croquant. Le wasabi est tellement bien dosé en plus. T'as vu c'est la folie hein. Et c'est trop bon de goûte. On va reprendre. Ça faut toujours goûte. Je suis pas sûr du goûte. Peut-être qu'il a changé. Oui il a changé. Mais après c'est saumon là. Là je ferme les yeux. Tu t'imagines en train de faire du câlin ? Je suis dans la mer. Avec moi. Avec Ariel. Et pas avec moi ? Non. Avec Hugo ? Non. Divisé en rose ? Non. C'est incroyable. Ah frère. En tout cas les mecs. On va tamasser le plat. Et je crois qu'il y a d'autres trucs qui arrivent après. On revient après. Salut. 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 Ca n'est pas Scientists qui l'a fait. Non. Numéro que d'accord. Ok ils teurent ? Et ils teurent essayé de ne pas en laisser? Comme je n'ai pas demandé comment sur les fras 앉haie. Donc bon Sarah. Non, on fait du goût, je te jure, il faut que tu goûtes. T'as vu ? T'aimes bien ? Peut-être que le goût, il a changé au goût. J'ai pas le goûter en fait. Il a un goûter. Non mais c'est incroyable dans ses... C'est très 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 sérieux. C'est pas pour les petits... C'est pas pour les enfants. Même Joël, c'est pas pour lui ça. Joël, t'en as pas eu les épaules pour moi. T'avance. Ah oui, c'est vraiment... D'accord, 5, 6, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 1, push please. 3, 2, 1, push. Hey, look this. Nice. 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 Look. Yeah, nice. Non mais attends, mais c'est une dinguerie comment ils t'ont feinté, c'est trop. C'est la machine, hein. Chef, 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 chef. Bon, du coup, je me suis pris un dessert mais je pensais avoir une plus grosse quantité que ça. Ouais. C'est vraiment les desserts gourmets. Tu sais, gastro là. Parce que vraiment... Il a dit c'est du matcha avec ça, c'est quoi ? Je sais pas ce qu'est ça, il m'a pas parlé avec une fraise, une framboise et ça c'est du... Ouarano mochi. Ouarambo, oui. Oui. Vas-y, goûte. Parce que sinon je vais le faire à ta place. C'est d'années dounesques à la mort. C'est délicieuse. Attends, j'ai vraiment pris un plat avec de l'or là. Bah ouais, gros. En fait, ça c'est bon. Ça c'est arché bon. Mais le gâteau au matcha là. Ah oui, c'est le gâteau, d'accord. En tout cas, le dessert était... était bon. En fait, c'est la framboise, elle avait un goût vraiment particulier. En tout cas, ce restaurant avait... Mais il était agréable. Il était très 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 agréable. Surtout quand on paye pas. J'espère qu'on est tellement décuplé. J'espère que nos amis ont passé un moment agréable eux aussi. Je pense, ouais. Bah j'espère. J'espère aussi. Ça serait vraiment dommage. Ouais, quand même. En tout cas, on a un restaurant archi bon. On va partir payer. Ah non, c'est vrai. Les amis, j'espère que ce concept vous a plu. On a essayé de le faire de la meilleure des manières possibles. Yas, comment était ta journée ? C'était une fabuleuse journée. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Petit achat, petit resto. Ah ouais. Moi, je me suis régalé. Là, je suis au max. Hugo, c'était comment ta journée ? J'ai passé une fabuleuse journée. Je sais pas vous comment ça s'est passé, mais... Non, 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 non. Mais en vrai, ça va. Tu vois, étant donné que tu m'as acheté une petite sacoche Prada, qu'est-ce que tu m'as acheté des sapoumi clos ? En vrai, je suis heureux, tu vois. Ça compense un peu. Je m'attendais à une purge. Mais en réalité, on a nettoyé par terre. On a fait le musée du caca. On a porté des sacs. C'était pas si horrible que ça. Et j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo vient conclure l'Arc Japon. Je remercie Rosetta Stone, bien évidemment, de nous avoir accompagnés. N'hésitez pas à aller checker l'offre. Et dans la description, 200€ de réduction pour l'apprentissage d'une langue. C'est important. Ça vous permet de voyager et de kiffer comme nous. Merci à Rosetta. Merci à vous de votre attention. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501